Salut tous c'est Nune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo On l'a reporté plusieurs fois Mais enfin, enfin Nous sommes là pour faire ce fameux Concours de blagues Le premier en 2020 la salle Le premier et je vais affronter La salle dans un concours de blagues Je vous explique tout simplement le barème Nous allons faire 5 blagues chacun On va en faire une, enfin une chacune quoi Et à la fin De ces blagues FKMOD, Pancrate et Reda Qui sont avec nous actuellement, donc les 3 juries Vont devoir donner un point soit à moi Ou soit à la salle tout simplement Et puis j'ai envie de dire A la fin on verra que y aura le plus de points La salle t'es chaud ? C'est bon je suis prêt, t'as préparé des bonnes blagues j'espère Je suis prêt Ok la salle est prêt, écoute Vous voulez que, bon les juries déjà je vais les présenter Salut FKMOD Salut, salut, salut Le retour de Bélo Reda Compagné pour sa lutte et pour ses bugs Ah bah voilà Non Et Pancrate Salut tout le monde Voilà donc je vous mets les points Tout ça vous avez vu les points sont affichés à droite Tout est tout est affiché Du coup c'est parti Je prends ma caméra Hop et je la mets ici Donc là c'est bon On est wadi to go la salle Est-ce que t'es wadi ? Est-ce que t'es prêt ? Bah écoute à toi l'honneur A moi l'honneur ? Ouais Ok Euh Je sais pas laquelle faire Alors bon Euh Quel animal Quel animal Peut lire l'avenir ? Personne ? La poule de cristal Pourquoi personne rigole ? C'est nul La poule de cristal Genre la poule La poule Non ? Franchement je Je veux pas prendre la place des juges Mais je m'attendais à dire Elle est pas mal Mais là elle est nulle quoi Non c'est nulle C'est nulle Parf Et trop Ok J'ai pas compris C'est pas mal C'est pas mal Non Du coup elle est autour de la salle Ok Alors Il y a un inspecteur sanitaire Qui décide de contrôler une ferme en Normandie Donc il y va Puis il demande au paysan qui est sur place Eh Cette vache là Elle est tatouée Et le paysan Il lui répond Ce qu'il l'a mal pris Il lui répond Mais bien sûr elle est amouée Elle est tatouée Bah oui elle est amouée Tu sais normalement les vaches Dans les fermes Elles sont tatouées Ouais Donc le paysan L'inspecteur sanitaire Il dit Eh la vache elle est tatouée Et l'autre il lui répond Bah bien sûr elle est amouée Ah ok Je viens de comprendre Je dirais un point pour moi quand même Bah t'es malade ou quoi ? Ah bon je vais à la salle Pour la recherche Bon bah du coup Allez juge Vous donnez votre point chacun FKMOD Ouais pareil La salle Reda Ouais la salle Et Pancrate Ouais la salle aussi Ok Deuxième blague C'est parti pour la deuxième blague Comment appelle-t-on un roux Dans un four Un routi Ouais celle-là elle est pas mal Celle-là ouais J'avoue Pourquoi vous rigolez pas Bernal Un routi J'ai entendu un C'est Un routi C'est un peu indépendant Un routi Un routi Bah ouais un routi Ah ok Du coup bah Ton tour la salle Ok Alors Il y a deux prostituées Qui discutent Et t'en as une Elle demande à une autre Et toi Qu'est-ce que t'as demandé Au Père Noël cette année Et l'autre elle lui répond Bah 50 euros Comme à tous les autres Ça va elle est pas mal Mais Je préfère la blague du routi Bah non Bah attends Bah dans ce cas-là Moi aussi Ouais bah la tienne Elle était pas mal Mais là je préfère La mienne Je préfère la mienne Je préfère la mienne Non mais c'est pas toi le juge C'est pas moi le juge Donc Pancrat Tu donnes ton point à qui Ah la salle C'était pas mal Ok Ensuite Bélo Bah ouais ouais Pareil Moi j'aurais mis la salle Le routi Il est pas mal Mais tu vois Elle est courte Tu vois C'est ça en fait Et Reda Bah la salle 2-0 pour la salle Du coup Ok Bah du coup la salle Je te laisse l'honneur Allez je te laisse l'honneur Troisième blague Je me mets au niveau d'Anwin Pour pouvoir peut-être Lui laisser un point Quelle est la différence Entre un moustique Et une stagiaire Le moustique Quand on lui tape dessus Il arrête de sucer Ah t'es pas mal celle-là Je comprends Il suit sa mort ou pas ? Ok Ah j'étais bien J'étais bien J'étais pas Les gars T'es parti le vent aussi Toi Non ça va C'est une blague Oh là là Que dit Pinocchio Quand il pète devant tout le monde Que dit Pinocchio Quand il pète devant tout le monde J'ai pété J'ai pété Désolé j'ai pété J'ai pété J'ai pété J'ai pété Faut pas juger, faut juger sur la blague, pas... sur la pitié ! Bah, y'a pas de pitié ! Il veut faire pitié, genre... Non ! Moi ! Non ! Oh, enfin, toute la sale simple. Allez, oui, malade ! De toute façon, sur cette blague-là, Y'a... le choix, il est fait, quoi. Alors, Sniper. Voilà ! Sniper-mère, en crade, pardon. La salle ! Vélo ? Ah, moi, le Père Noël aussi, hein ! Désolé, mais... Le Père Noël ! Ouais ! Je n'ai pas acheté la blague et je t'inquiète à ton Noël. Du coup, ça fait 3-0 pour la salle. 3-0, c'est une victoire pour toi, donc... En gros, tu n'as pas pris mon avis. Mais on ne va pas quand même faire les deux dernières blagues pour le fun. On va quand même faire... On va prendre des Reda. Reda, ouais. Eh ben, la salle. J'en doute fort, j'en doute fort, les gars. Ok. Quatrième blague, la salle, je te laisse l'heure, allez. Alors, c'est une femme qui se rend chez son médecin. Et elle se plaint, en fait, d'avoir des poils sur la poitrine. Et donc... Attends. Deux secondes, parce que... Attends. Ok, c'est bon. Donc, je... Non, c'est parce que... Alors, ce qui me fait rire, ce n'est pas cette blague. C'est une autre que j'ai notée, mais... À chaque fois que je la revois. Donc, c'est une femme qui se rend chez son médecin. Donc, elle se plaint d'avoir des poils sur la poitrine. Donc, le médecin, il lui demande... Montrez-moi ça. Donc, il fait... Ah oui, effectivement. Mais ça descend jusqu'où, là, vos poils ? Et elle lui répond... Eh bien, jusqu'aux couilles, docteur. C'est un tronc. C'est un tronc. Oh, je vous laisse. Ok, 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 ok. Non, mais en même temps, tu es trop fort, là, ça. On ne faut pas te... J'en ai une. Vas-y. Alors, comment s'appelle le cul de la schtroumpfette ? Les fesses de la schtroumpfette. Comment ça s'appelle ? Oh... Personne ? Je ne sais pas. Le Blu-ray ? Non. Moi, je n'ai pas compris. Ah, c'est... Ouais, ça l'a fait mal. Ouais. Le Blu-ray. Le Blu-ray. Ouais. Non, père. Ouais, bon. Enfin, moi, je... Oh, punaise de pute. Je vais me faire humilier. Bon, bah, je t'envois pas le juge, je pense. FK mode. Non, moi, je vais mettre toi, tu vois. Je te soutiens pour la dernière. C'est l'avant-dernière. Je te soutiens. Ensuite, Reda. La sale. Et Pancrate. La sale, pareil. Ce qui nous fait 4-0. Wow. Oh, c'est une humiliation. En plus, ma dernière, elle est... Eh bien, écoute, vas-y, tu sais quoi ? Je commence. Elle est sale. Vas-y, commence. Vous êtes au courant que, les gars, la vitamine C, mais elle ne dit rien. Ah oui, jeu de mots. Ah, mais pas ramoucho, hein. Juste, je vais vous le montrer. FK, il a eu un souvenir, là, il s'est dit, ah ouais. Pourquoi personne rigole, vous reviendrez ? C'est bon, quoi, vas-y, moi, je sors. Moi, je sors, c'est bon, je sors de chez moi. C'est bon, merde. Non, mais personne rigole à mes blagues, quoi. Vas-y, bon, du coup, la sale. Je fais quand même ma dernière pour le fun. Allez, là-bas, bon, 4-0 pour la sale, j'ai envie de dire, voilà, je me suis clairement humilié. C'est une humiliation. Humiliation. Ok, vas-y, la sale, tu peux y aller. Alors, il y a un médecin, il veut expliquer à un alcoolique pourquoi l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Sauf que l'alcoolique, bien évidemment, lui, il ne veut rien comprendre. Donc, du coup, le médecin, il lui donne un exemple. Il lui dit, je vais vous montrer que même les animaux savent que c'est mauvais pour la santé, alors qu'ils sont moins intelligents que l'homme. Et il lui dit, donc, je mets un seau d'eau et un seau d'alcool devant un âne. Ouais. T'as vu, j'ai fait rigoler l'âne. À votre avis, il va aller boire dans lequel ? L'alcoolique, il lui répond, bah, dans le seau d'eau. Et le médecin, il lui dit, bah, vous voyez que vous aussi, vous le savez que les animaux vont choisir le seau d'eau. Et il lui dit, donc, vous savez aussi que l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Il lui dit, alors, comment vous savez qu'il ira boire dans le seau d'eau ? Et l'alcoolique, il lui répond, bah, justement, parce que c'est un âne. Je m'en doutais de Célan, je m'en doutais de la salle, je m'en doutais. Voilà. Je m'en doutais, je la connaissais, en fait, tu vois, donc, mais si je suis pas un Célan qui m'a fait rigoler, quoi. Bah, fallait la faire, alors. Bah, du coup, ça nous fait combien, les gars ? Attendez, au moins, je fais sauver l'honneur, quand même. Bah, je vais demander au juge de voter pour la dernière blague. On va commencer par Pancrate. Bah, si, pour être sympa, je te mets un point. Ah, Reda. Ouais, pareil. Et FKMod. Ouais, pareil, je vais te mettre un point. S'il nous fait 4-1 pour la salle, bien joué à toi, la salle, tu gagnes encore une fois, parce que la dernière fois, tu avais encore gagné le concours de blague, le dernier. Tu gagnes encore une fois le concours de blague, mais, mais je vais me venger, la salle, tu le sais, tu le sais qu'il faut que je prenne ma revanche. Ouais, mais il faut surtout que tu arrêtes les blagues, les blagues comme ça. Ouais, c'est trop court. C'est toujours les mêmes. Non, bah, arrête, c'est là que je vous avais me fait. Mais non, franchement, pour la prochaine fois, je vous prépare. Allez, on se dit dans un mois, on va dire, dans un mois, on va faire un autre concours de blague. On se prépare tranquille, on se prépare mutuellement, tu vois. Faut se préparer un petit peu, tu vois, parce que là, je viens de perdre et tout, je suis mal. Et on se dit ça. Bon, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé des blagues ? Sinon, en général, FK mode, on va commencer par toi, jury FK mode, monsieur FK. Bah, moi, en fait, la salle, en fait, tu vois, c'est des blagues. En fait, toi, c'était des blagues, mais malaisantes. Ah ouais, t'es comme ça, toi. D'accord, monsieur. Bon, moi, c'est franc. Bon, t'as gagné, en blague malaisante, t'as gagné Tirette. Moi, je te mets tous les points. Il y en a un, au moins. Ok, Reda ? Ah, niveau CP, non. Je sais pas. Ok. Ensuite, Pancrate. Oh là. Bah, moi, je pense qu'il faudrait vraiment que t'arrêtes de choper des blagues sur Internet. Même pas. Alors là, même pas. Tu sais très bien que j'ai un livre de blague, tu le sais, ça. Ouais. Bah, voilà, il est secret. Je peux pas encore le dévoiler, mais il est secret. En tout cas, bah, écoute, la salle, j'espère que t'es content d'avoir gagné. Pour la 1ème fois. Bah, écoute, heureux. Bien joué à toi. Du coup, dans les commentaires, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est pas déjà fait, à vous abonner, à activer la cloche. Voilà, hop, je prends la cloche, je l'active. Ding, ding. Voilà, on la cloche. Et du coup, bah, voilà. J'ai envie de dire des fêtes, mais comme on dit, la revanche est une revanche qui se revangera.